Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me tiens devant vous, aujourd'hui, pour m'entresser à vous. Comme j'ai toujours essayé de le faire, chaque fois que la situation a exigé. Ces derniers mois, ensemble, nous traversons des moments de douleur, des moments très difficiles. Mais aujourd'hui, je me tiens là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Une nouvelle que vous attendiez tous. Une nouvelle que nous attendions. Je sais que vous avez l'oreille tendue vers la haie, l'esprit tendu vers la haie. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que depuis hier, ici à la haie, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé de lever toutes les mesures de restrictions, de déplacements, de voyages contre le président Babou et moi. Chers amis, je voudrais vous dire toute ma joie. Malgré les difficultés, malgré la fatigue, vous avez été là, vous y avez cru. Par vos prières, par vos soutiens, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Vous nous avez soutenus. Vous nous avez soutenus. C'est vrai. Que nous, nous étions encellulés, mais vous, vous étiez dans une prison à ciel ouvert. C'est pourquoi, du fond du cœur, je voudrais vous dire merci. Merci. Merci pour tout. Aucun mot, aucun autre mot, on pourrait remplacer le mot merci. Pour autant, depuis mon arrivée ici, je l'ai toujours dit et je le répète, je ne cherche pas à triompher de qui que ce soit. Ce qui importe, c'était la justice, la vérité et non la réalité. Ensemble, nous devons savoir que nous avons l'impérieux devoir de rassembler de nouveau les Ivoiriens pour reconstruire notre pays. Parce qu'on ne construit pas dans la division. Cette décision, qui est certes une victoire, qui est certes un pas en avant, ne doit pas être considérée comme la victoire d'un camp sur un autre. Chers amis, c'est à Dieu que revient la gloire. Et je vous l'avais dit, c'est que Dieu a commencé et va terminer. A ce stade de mon propos, je voudrais vous lancer un appel. Continuez. Continuez de prier pour le président Laurent Babo et moi. Le président Laurent Babo et moi, nous avons toujours besoin de vos prières. Nous avons besoin de votre soutien dans l'union, dans la solidarité. Chers amis, aujourd'hui, au-delà de cette information somme toute importante, je voudrais qu'on parle de notre pays. Car avant tout, c'est de cela qu'il s'agit, la Côte d'Ivoire. Depuis trois mois, notre monde est bouleversé par la pandémie du coronavirus. Des familles entières en ont été victimes. Au moment même où je m'adresse à vous, d'autres sont à l'hôpital. Nos habitudes ont été purement bouleversées. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de ces personnes qui, malheureusement, en sont décédées. Souhaitez encore point d'établissement à ceux qui sont encore à l'hôpital. Demandez et priez ceux qui sont encore en vie, de bien vouloir respecter les mesures barrières, pour protéger leur vie, pour protéger notre vie et la vie des autres. Au sujet de cette pandémie, je me suis souvent adressé à vous, soit pour appeler le respect des mesures, soit pour vous inviter à la solidarité. Parce que pour moi, dans cette période d'incertitude, nous devons mettre en parenthèse nos différences, nos différences politiques. Pour faire preuve d'une solidarité agissante les uns envers les autres. Je vous avais lancé un appel autour d'une opération baptisée « Un acte citoyen » pour soutenir notre âme blanche. C'est-à-dire le corps médical qui nous soigne quand nous sommes malades. Je me réjouis de votre grande mobilisation. Vous avez fait parler votre cœur. De partout, vous avez fait des dons. Qui un masque, qui un dispositif sanitaire. Merci pour cette grande mobilisation. Et après quelques mois passés à la maison, du fait de cette pandémie, nos enfants, les élèves du Côte d'Ivoire, ont repris le chemin de l'école. Et cette reprise se fait non sans difficulté. Manque de masques. Manque de dispositifs sanitaires pour les protéger. Chers amis, seule la solidarité pourra nous permettre de venir à bout de cette pandémie. C'est pourquoi, une fois encore, je voudrais vous demander de faire preuve d'engagement, de détermination envers nos élèves, envers le personnel enseignant, envers l'administration scolaire qui a besoin de nous, qui a besoin de toi. Va. Fais donc du masque. Va. Fais donc du gel hydroalcoolique. Dans l'établissement scolaire le plus proche de toi, tu auras aidé un enseignant, tu auras aidé un élève. Chers amis, pour moi, c'est seulement et ainsi que nous pourrions venir à bout de cette pandémie. Comment pourrais-je continuer cette adresse qui concerne la vie de la nation sans aborder un sujet tout aussi important ? Il s'agit des opérations cumulées, de l'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité et de l'inscription sur la liste électorale. En ce qui concerne la carte nationale d'identité, j'avais espéré que cette opération serait gratuite. Hélas, mes appels n'ont pas été entendus par les autorités compétentes. Pour autant, il faut que chaque Ivoirien ait sa pièce. Aussi, au cours de cette pandémie, j'avais aussi exprimé mon inquiétude relative au fait qu'on demande aux Ivoiriens de rester à la maison pour se protéger de cette pandémie, et qu'en même temps, on leur demandait de laisser faire enrôler. Maintenant que les mesures ont été assouplies, que le port du masque est obligatoire, et que les centres d'enrôlement se sont multipliés et qu'il y a maintenant même des agents d'enrôlement qui sont ambulants, je trouve que le risque est moindre. C'est pourquoi je te demande, toi qui m'écoutes, d'aller te faire enrôler pour obtenir ta pièce nationale d'identité, ou de la renouveler pour ceux qui la possèdent déjà. Parce que contrairement à une opinion qui circule et qui est fausse, la carte nationale d'identité n'est pas exclusivement liée au vote. Cette carte, cette pièce importante te sert à ton quotidien, soit pour louer une maison, soit pour constituer un dossier administratif, soit pour même inscrire ton enfant à l'école, recevoir ou expédier de l'argent. La liste est longue. Même pour identifier ta carte cible pour que tu puisses téléphoner, tu as besoin de ta carte nationale d'identité. C'est une pièce qui te sert d'abord avant de servir au vote. Parce que les chiffres sont alarmants. Sur 11 millions de pétitionnaires attendus, seulement 400 000 de nos concitoyens se sont fait enrôler pour l'obtention de la carte nationale d'identité. Ensemble, au niveau de la classe politique, au niveau des autorités compétentes, nous devons chercher à identifier les obstacles à une telle moisson maigre pour y apporter des solutions en vue de permettre à un homme conséquent des Ivoiriens d'avoir leur carte nationale d'identité. Comment pouvons-nous concevoir des plans de développement si nous ne savons pas combien nous sommes ? Voilà l'importance de cette carte. C'est pourquoi je vous encourage à aller vous faire enrôler. En plus de l'opération d'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité, vient maintenant l'enrôlement pour l'inscription sur la liste électorale. Là encore, sont attendus plus de 4 500 000 Ivoiriens qui devront s'enrôler en 14 jours. J'ai qu'un fort que ce délai ne puisse pas tenir pour enrôler l'ensemble des Ivoiriens éligibles à cette opération. C'est pourquoi je lance un appel aux autorités de la Côte d'Ivoire pour rallonger ce délai d'au moins 30 jours. Quant à toi mon frère, quant à toi ma soeur, toi qui m'écoutes, nous sommes en 2020 et l'heure du choix approche. L'heure du choix n'est plus loin. Quel choix ? Le choix de la personnalité qui va décider pour toi dans les 5 prochaines années que ce choix ne doit pas se faire sans toi. Ne sois pas spectateur de ton avenir. Ne sois pas spectateur de ta vie et de la vie de tes enfants, de la vie de ta nation. Une élection. On peut la gagner avec une voix en plus. Comme on peut aussi la perdre avec une voix en moins. Tu comprends donc mon frère, ma soeur, que ta voix peut faire la différence. C'est pourquoi je te demande maintenant, va t'enrôler. Va te faire inscrire sur la liste électorale. Parce qu'on ne doit pas décider de ton avenir sans toi. Cette opération n'est pas le lieu de recensement des militants politiques. C'est un acte citoyen. Une fois que tu t'es enroulé et que tu es convaincu, rassuré que tu es sur la liste électorale. Une fois que tu as ta carte nationale d'identité. Une fois que tu as pris 500 francs CFA pour te constituer, pour te faire établir ton certificat de nationalité, te permettant de t'inscrire sur la liste électorale. Mon frère, tu attends. Nous attendons tous que tous les candidats défilent devant nous avec leurs projets de société. Quitte à nous, que nous soyons BT, que nous soyons GULA, ou qui que nous soyons, que nous soyons FPI, RDR, PDCI, COGEL, il appartient à Jacques Ivoire, en toute conscience, d'accorder sa loi, qui lui permet de mettre en mission une autorité à qui il a fait confiance à travers son projet de société, pour décider pour lui, pour décider pour la nation. Ce temps arrive, pour le moment, pour que tu aies droit à ça, pour que tu puisses aussi décider. Je t'encourage et je t'appelle maintenant. Tu lances cet appel. Va te faire enrouler. Prends une heure de ton temps. Prends deux heures de ton temps. Il est mieux de prendre deux heures de son temps, trois heures de son temps, pour aller se faire enrouler, que de perdre sa vie. Cette élection, elle doit se faire de manière abusée. Parce qu'avant tout, c'est un jeu. Nul n'a le droit de mettre ses ambitions au-dessus de la vie des Ivoiriens. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a subi un traumatisme sans précédent. Nous n'avons plus le droit, au nom de quelque ambition que ce soit, de la replonger dans des violences. C'est pourquoi, je le rappelle, la responsabilité de chacun et de tous est engagé. Je compte sur vous. Je compte sur toi. J'espère que mon message a été attendu. Une fois encore, merci d'avoir été là. Merci pour votre soutien. Merci à vous tous. La situation que nous vivons en tout le monde, appelle à l'humilité. Appelle à la solidarité. Appelle à l'humanité. La Côte d'Ivoire a besoin de toutes ses filles. Et de tous ses filles. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.